... Salut A tous, c'est FaïAvant Et on se retrouve aujourd'hui sur un petit Black Ops 2 Ca faisait longtemps Aux Sniper Parce que aux Sniper en fait je ne vous en ai pas mis beaucoup c'est pourtant l'arme que j'utilisais le plus sur Black Ops 2. Donc je joue au XPR 50, on est en domination sur la carte Platza. Vous allez voir que pour une partie au Sniper, pour moi ça s'est plutôt pas trop mal passé. J'ai réussi à débloquer mes scores streaks et tout ça, enfin mes scores streaks. Donc voilà, une petite vidéo blabla, on va parler de tout et de rien quoi. D'ailleurs de quoi je vais vous parler ? Donc déjà je vais vous décrire ma classe, je joue au XPR avec le processeur balistique et certainement le chargeur rapide, donc le double chargeur. Un atout je dois avoir pour changer, bouclier en premier atout, gilet pare-balle. Un second atout, je dois avoir robustesse et un troisième atout, dextérité et conditions extrêmes. Il est possible aussi que j'aie mis deux premiers atouts et que j'aie poils légers aussi en premier atout, vu que j'avais pas de secondaire ni de grenade, que j'utilisais juste le Sniper afin de tenter les sanguinaires. D'ailleurs je voulais vous parler de ça aussi, qu'à ce moment je joue pas beaucoup à Black Ops 2, pour une raison principalement c'est que ma connexion, j'arrive pas à jouer avec ma connexion quoi, en Wifi. Donc là je me suis câblé et figurez-vous que j'ai quand même doublé mon nombre de méga, je suis passé de 5,5 méga à plus de 10 méga, rien qu'en mettant un câble quoi, un câble ethernet bien sûr. Donc depuis ça va un peu mieux, mais bon c'est que 10 méga, c'est pas les 50 méga de la fibre. Enfin quoi qu'avec ce jeu, il y a même des gens qui sont avec 50 méga qui galèrent quoi. Enfin bref, ça veut rien dire. Donc là vous avez vu que j'ai ramassé une petite piste-keeper par terre, de manière à essayer de capturer le point B, parce qu'on avait un peu de mal à le prendre. Ça y est, on a réussi à le prendre, mais je suis mort dessus. Vous voyez qu'on est en train de perdre, ils sont en train de prendre le dessus. Moi j'ai débloqué un petit colis. Ouais, donc je suis bien content quand même d'avoir réussi à passer à 10 méga. Et niveau King là, j'ai acheté Black Ops 2 sur mon PC. Et moi j'arrive pas à y jouer sur PC, même avec la manette. Fou, c'est chaud quoi. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, ça n'a rien à voir. Au niveau de la sensibilité et tout, je suis complètement dans les choux quoi. J'arrive pas à... j'y arrive pas. Déjà clavier-souris, c'est même pas la peine, j'y arrive pas quoi. Mais alors en plus avec la manette quoi, les autres ils sont trop rapides avec leur clavier-souris. C'est un truc de fou. Enfin bref, là pareil, j'ai ramassé une MP7 par terre. Je me fais tuer direct juste après avoir sécurisé le point et tuer un ennemi. Donc du coup, j'ai redébloqué un colis. Vous allez voir que je vais en débloquer pas mal. Je crois que je vais en débloquer 4 colis, je crois, 4 ou 5. Oui, je crois que j'allais débloquer 5, mais le 5ème... Enfin, je vais pas vous raconter. Vous verrez bien. Le 5ème, je vais pas réussir à le prendre, tout simplement. Pourtant, je fais gaffe à ça. En fait, je fais gaffe à quand je jette mon colis, si mes collègues respawnent à côté de moi. Ou si personne ne respawn et qu'ils sont beaucoup avancés sur le dernier drapeau adverse. Dans ces cas-là, je jette pas mon colis parce qu'il se peut qu'à tout moment, les adversaires respawnent sur mon drapeau. Moi, je pense que vous aurez compris ce que je veux dire. De quoi je voulais vous parler aussi ? Oui, du tuto sniper que je voulais faire. Mais en fait, je pense que je ne vais pas le faire. D'une, parce que je n'arrive pas à faire mes 5 dernières sanguinaires avec le XPR. J'en ai un peu marre de jouer avec le XPR. Je préfère très largement jouer au balista. Même s'il fait beaucoup d'huit marqueurs, je me sens beaucoup plus à l'aise avec. Là, j'ai beaucoup de mal à cuis scoper avec le XPR. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à être précis avec ce sniper. Enfin bref, je préfère très largement le balista. Et en deuxième, le DSR. Celui-là, je le classerai en troisième. Et en dernier, le SVU que je ne supporte pas du tout. Vous voyez qu'on est à la mi-temps. On perd de 14 points. Donc 90 à 76 pour les ennemis. Et moi, pour l'instant, je fais un petit 9-5 avec une capture et 4 défenses. Je n'ai fait qu'une capture. Ah oui, je n'ai capturé qu'une fois B. Oui, c'est ça. Vous allez voir mon nombre de défenses à la fin du GP. C'était plutôt pas mal au sniper. Nombre de défenses que j'ai fait. Là, je débloque une tourelle dans mon colis. Je vais aller la mettre là-haut sur le toit en direction des B. En général, elle est assez efficace par là. Ce n'est pas le meilleur endroit. Mais elle est plutôt pas mal protégée. Si on garde le point A, en tout cas. Enfin, le point C, là. Si on le garde, normalement, elle devrait durer assez longtemps. À cet endroit-là. De quoi je vais vous parler maintenant ? Bon, en cas où vous ne savez pas, j'ai commencé un nouveau playthrough sur BioShock Infinite. Alors, vous allez vous dire, le gars, il sort 3 playthroughs en même temps. C'est là, je suis sur Borderland 2, Crysis 3 et BioShock Infinite. Mais Crysis 3, je l'ai fini. Il y a un bon moment même. Donc, je dois avoir encore une dizaine d'épisodes à vous mettre en ligne. On doit être à peu près à la moitié là. Du playthrough complet. Pour Borderland 2, je pense que moi, il doit me rester à faire un ou deux épisodes. Voir trois peut-être. Parce que là, je suis arrivé à un boss là. Bon, je ne sais pas si c'est le boss de fin ou s'il va y en avoir encore un autre après. C'est fort possible qu'il y en ait encore un après. Donc, je pense que d'ici 3, voire 4 épisodes maximum, Borderland 2, ça sera fini. Enfin, pour moi, j'ai 3 ou 4 gameplays à faire. Et il m'en reste encore, je crois, deux en stock. Donc, en tout, ça va faire encore 6 vidéos sur Borderland 2. Mais bref, il ne me reste plus beaucoup à faire, moi. Donc, BioShock Infinite, je ne voulais pas trop tarder à le sortir non plus. Parce qu'après, le jeu est déjà passé de mode. Notre jeu est sorti, donc ça n'intéresse plus trop grand monde. Et je suis assez content, parce que le premier épisode, il a cartonné. Il a déjà fait 30 vues, alors que d'habitude, ces 30 vues, c'est ce que ça fait. C'est ce que mes vidéos font dans toute leur vie. Depuis deux mois, il y en a qui ont fait 30 vues. Je crois que celle qui a fait le plus de vues, c'est ma découverte d'EveDust, 514. Donc, je dois être pas loin de 100 vues. Donc, la dernière fois que je regardais, j'étais à 95, quelque chose comme ça. Ça aussi, je suis assez content. Bon, maintenant, je ne suis toujours qu'à 9 abonnés. Bon, je ne me décourage pas, ça viendra. Et c'est vrai que je suis assez... Quand je fais des playthroughs, je pense que ma voix doit être assez ennuyeuse. Parce qu'au bout d'un moment, je me laisse embarquer dans l'histoire. Et je suis... Et puis, je vais vous dire, au bout de deux heures de playthroughs, c'est en général, quand je fais une série d'épisodes, je la fais d'un coup, quoi. Je vais capturer pendant une heure et demie, deux heures. Donc, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, je ne sais plus trop quoi raconter. Donc, j'espère que vous m'excuserez. Mais je n'arrive pas à faire que des petits épisodes. Parce qu'une fois que je suis dedans, au bout de trois quarts d'heure, je n'arrive pas à m'arrêter, quoi. J'ai un fil de continuer. Voilà, quoi. Je suppose que vous savez ce que c'est. Je suis gamer avant d'être youtubeur. Donc, voilà, voilà. Un petit double drapeau en défense, en lequel je débloque ma tourelle, mon missile, avant la fin. Voilà, il me reste un colis, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps. Combien il reste de temps ? Je n'arrive pas à voir si c'est 0,40 ou 3,40, mais je crois que c'est 0,40. Il ne restait plus beaucoup de temps. Donc là, en fait, je vais fail mon colis, déjà. Parce que je ne le vois pas tomber. Alors, vous l'avez vu tomber, comme moi, maintenant. Mais sur le coup, je ne l'ai pas vu. Et je m'attendais à ce qu'il vienne à l'intérieur, là. Et je me fais tuer. Et la partie se termine. Ah non. Ah, je croyais que la partie se termine, là. Gros fail. Je vais me faire tuer encore une fois. Parce que j'aime ça. Et voilà, la partie se termine. Je savais que se termine dans ce coin, là, de la map. Donc, je termine sur un 22,10 au snipe. Avec 16 défenses, si je lis bien. Ouais, c'est bien ça. 16 défenses. Et 5 captures. Donc, je vous mets un petit bonus, là. Vous allez voir. Mon premier semi, 360 en ligne. Donc là, je vous détire à ma droite. Hop. Petit saut, 360. Hop. Là, je fais un hitmarker. Je fais le tour du tank une fois. Deux fois, je prends une IEM dans la gueule. Et je vais député ce type-là. Allez, salut à tous. C'était la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ciao. C'est la fin de la vidéo. C'est la fin de la vidéo. C'est la fin de la vidéo. C'est la fin de la vidéo.